Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Vincennes ce jeudi 22 février en compagnie de trotteurs, des vieux tontons dans le prix du Cantal qui sera la première course du programme support de Quintet, des chevaux de 9, 10 et 11 ans n'ayant pas gagné 205 000 euros qui sont au départ de cette course, 16 concurrents, on a fait le plein de partants le parcours de tenue des 2850 mètres de la grande piste de Vincennes avec un lot qui est très intéressant mais très difficile à déchiffrer parce que ce sont de vieux chevaux, des vieux tontons qui n'ont pas forcément brillé ces derniers temps, il n'y a qu'à regarder d'ailleurs leur musique, regardez, à part le numéro 11 Primer Narci qui reste sur une 4ème place, il n'y en a aucun qui a fini dans les 5 premiers lors de leur dernière sortie donc on a vraiment affaire à un lot qui est difficile à déchiffrer parce que ce sont des chevaux qui sont maintenant un peu fatigués et puis là pour le coup c'est vraiment leur engagement parce qu'il n'y a pas les cadets il n'y a ni les 8 ans ni les 7 ans et c'est vrai que voilà je pense qu'il y en a qui ont dû préparer cette course et voilà ça va être une question de parcours bien entendu avec de tels chevaux mais en tout cas ça s'annonce ouvert et peut-être que des surprises peuvent intervenir à l'arrivée de ce quintet on va rentrer dans le vif du sujet de cette épreuve prévue vers 13h55 avec le numéro 3 Follow Dream que j'ai retenu en tête alors vous le voyez il n'a pas beaucoup brillé cette année, maintenant c'est un cheval qui revient bien à sa dernière sortie et bien meilleur que de l'indique sa disqualification, il était assuré du premier accès site au moment de sa faute c'était du côté de Cagnes-sur-Mer donc il ne faut vraiment pas le juger sur sa disqualification il montrait malgré tout qu'il était vraiment revenu à un bon niveau, son entraîneur Yannick Henry n'a pas caché sa confiance il retrouve un parcours sur lequel il a déjà trotté moins de 1.13, c'est celui qui a le meilleur chrono sur ce parcours ça aussi c'est à prendre en considération, il est déféré des 4 pieds, voilà un cheval encore tout neuf à mon sens il n'a couru qu'une cinquantaine de fois, à l'âge de 9 ans c'est très très rare en général ce genre de chevaux ont couru parfois le double donc voilà, un cheval qu'il faut vraiment suivre en confiance et pour moi, s'il se montre au sage, il ne devrait pas être loin du compte ensuite j'ai retenu en deuxième position le 14 Follow Me Flash qui découvre également un très bel engagement dernièrement, ce n'était pas si mal que ça, c'est un cheval qui a besoin de courir caché alors ça c'est sûr que ça comporte des aléas mais en tout cas c'est un cheval qui possède une superbe pointe de vitesse finale lui aussi, comme j'ai dit, l'engagement est vraiment très favorable au plafond des gains sans les cadets il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs Mathieu Abrivar le connaît parfaitement lui aussi est présenté en grande confiance par son entraîneur et je pense qu'il est vraiment capable de réaliser une très grande performance pour la victoire, il faudrait vraiment que ça se passe comme dans un rêve mais il a largement les moyens de monter sur le podium ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 11, Frimer Narci alors Frimer Narci, ce n'est pas un coup de poker parce qu'il sera joué mais c'est un cheval qui débute à Vincennes, du haut de ses 9 ans maintenant, il a des performances très intéressantes dernièrement, il a terminé 4ème d'un super lot du côté d'Agin il y avait notamment des I, des H vraiment, jugé sur cette sortie j'ai envie de vous dire qu'il est presque déclassé parce qu'il a couru avec Orchestro je ne sais plus quel Jocelyn un I Jocelyn, je crois, une Chotte Jocelyn je crois, un super cheval également qui a couru de très bons lots à Vincennes donc pour le coup, on ne peut pas rêver meilleur au niveau des lignes maintenant, comme je l'ai dit le fait de découvrir la piste de Vincennes ça m'embête un petit peu j'aurais préféré qu'il y ait déjà bien fait mais s'il s'y adapte, pour moi il a largement sa place dans les 3 premiers ensuite, en 4ème position j'ai retenu le 8 Easy Bleu un cheval qui a été acquis il y a quelques mois de cela à réclamer par la famille Terry un ancien Cormie il a montré qu'il était capable de bien faire à ce niveau-là maintenant, il n'est pas de tout repos vous le voyez, il a été disqualifié à 3 reprises lors de ses 5 dernières sorties maintenant, sa deuxième place que vous voyez en fin d'année 2023 c'était sur 2700 mètres sur la grande piste dans un lot similaire donc la compétitivité à ce niveau-là elle ne fait aucun doute ça va vraiment être une question de sagesse je le retiens seulement à 4ème justement à cause de ça c'est vraiment pas une base à mon sens parce qu'il est capable d'éclater à n'importe quel moment on l'a vu déjà se montrer fossif alors qu'il a filé vers la victoire la dernière fois il était en train de se rapprocher dans la montée voilà un cheval qui n'est pas de tout repos comme je l'ai dit mais qui vaut certainement une telle épreuve ça va être une question de sagesse en tout cas il mérite quand même un certain crédit ensuite en 5ème position j'ai retenu le 6 Eddie Jocelyn ça peut être une bonne base Eddie Jocelyn c'est vraiment un modèle de régularité dernièrement c'est vrai qu'il n'a fini que 8ème mais il n'a pas forcément été très chanceux il retrouve Eric Raffan avec qui il s'entend bien je crois qu'il y a 2 sorties communes l'année dernière pour 2 places un cheval qui fait tout ce qu'on lui demande qui est aussi bien capable de partir de se placer que d'attendre enfin bref un chic cheval et c'est vrai que je le retiens 5ème parce que c'est sa place 5ème j'ai envie de vous dire je ne pense pas qu'il soit capable de monter sur le podium sauf s'il y a quelques incidents de parcours mais en tout cas c'est un cheval qui doit pouvoir finir 4ème 5ème sans aucun souci en speed j'ai retenu en 6ème position le numéro 10 finger des boards qu'il faut reprendre en confiance alors c'est vrai que c'est un cheval qui a déjà bien fait avancer mais surtout sur courte distance sur longue distance il faut le préserver il n'a pas tant de marche que cela maintenant c'est un cheval qui a quand même des références à faire valoir qui découvre également un bel engagement donc voilà il est déféré des postérieurs en théorie il a sa place dans les 5 premiers lui aussi fait partie des priorités maintenant il faudra quand même qu'il ait le bon parcours pour pouvoir espérer terminer dans la bonne combinaison du quintet ensuite en 7ème position j'ai retenu l'oeuf For Loving You pourquoi ? bah écoutez c'est assez difficile de situer un petit peu sa forme elle est absente depuis plus de 2 mois et 2 échecs c'est vrai que c'était une jument qui faisait preuve d'une belle régularité avant ses 2 échecs en début d'hiver et là j'ai pas mal d'incertitudes concernant sa candidature alors le parcours il n'y a pas de soucis c'est une jument qui courait souvent en amateur mais elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire à ce niveau là aussi elle possède une redoutable pointe de vitesse finale maintenant je vous l'ai dit c'est une question de forme une question d'impression mais bon si elle montre son vrai visage la voir à l'arrivée n'aurait rien de surprenant et enfin en 8ème position j'ai retenu le 4 Filou de l'arrêt pareil que For Loving You forme un petit peu incertaine même si dernièrement c'était pas si mal que ça un cheval qui est déféré des antérieurs qui est convié à David Thomas sur ce parcours c'est l'un des meilleurs temps il a troté 1-13-1 je crois que c'est le deuxième meilleur temps après Follow Dream donc au niveau du parcours et des chronos il a rien à envier à ses rivaux voilà je vais voir que ça se passe bien aussi c'est un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire à ce niveau là mais comme je l'ai dit c'est un peu comme pour d'autres la forme est un peu incertaine un petit peu sujette à caution donc voilà je le retiens seulement 8ème mais le voir à l'arrivée un petit peu comme pour d'autres ce serait pas étonnant loin de là et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 13-Farcer Ace il est seulement plaqué des 4 pieds il court de manière rapprochée il n'a pas si mal couru que cela dernièrement au 3 remontées c'était à Vincennes déjà voilà le fait qu'il soit seulement plaqué des 4 pieds ça me refroidit un petit peu mais c'est vrai que jugé sur son avant-dernière sortie à Cagnes qui était vraiment pas mal face à des bons éléments il a le droit de prétendre à une petite place pas mieux qu'une cinquième place à mon sens mais pour moi ce sera juste un regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3-Follow Dream que j'ai retenu devant le 14-Follow Me Flash ensuite en 3ème position le 11-Frimer Narci devant le 8-Easy Bleu en 5ème position le 6-Eddie Jocelyn devant le 10-Finger Des Bords le 9-For Loving You et le 4-Filou De Larré et en cas de non partant le numéro 13-Farcer Ace en conseil de jeu écoutez pour moi Follow Dream s'il se montre sage il ne devrait pas y avoir forcément lutte en tout cas c'est un super cheval le 14-Follow Me Flash il a besoin d'un bon parcours mais en théorie il a largement sa place sur le podium et puis le 11-Frimer Narci c'est un cheval qui est régulier qui fait toutes ses courses mis à part le fait qu'il découvre la piste de Vincennes qui m'embête un petit peu le fait que son entraîneur ait décidé de faire le déplacement et qu'il défait des 4 pieds c'est quand même un signe de confiance indéniable donc voilà 3-14 et 11 mes 3 préférés dans cette compétition un petit tour du côté du Prix des Chénés dans lequel les favoris se sont taillés la part du Lion avec Gamin-Jaba Grasse du Dijon Abel du Vivier et même Jean Dréen qui était assez joué par Gilles Mour qu'il fallait trouver pour la 5ème place c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément de surprise du coup du côté de Nodoric qui a ses cartes et quintets indiqués par nos deux rubriques Top Prono et Tour Sélection des coups de cœur des trios de part et d'autre voilà vous pouvez tester Nodoric c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement n'hésitez pas d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien vous avez également le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour vous aider à faire le papier de manière indépendante une formation qui a été faite pour les débutants mais également pour les parieurs un peu plus expérimentés c'est le deuxième lien que vous pouvez retrouver dans le descriptif de cette vidéo moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec qui a gagné 6 mois d'abonnement VIP au site turc-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera du côté de Vincennes une nouvelle fois avec un Quintet en nocturne d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une excellente journée bye bye